C'est magnifique Disco, il attend une solution plein axe et il s'appuie sur Bale dans un ballon, deuxième poteau, Ronaldo et le but pour le Real Madrid, douzième minute de jeu, CR7 déjà, Real 1 à Poel 0. D'abord, la différence pour déstabiliser, pour éliminer, il peut justement désaccommoder tout le système indéfensif à travers le dribble et les isco. Il va justement casser les reins, voilà, il prend la balle à Poel 0, celui-ci, voilà, à partir du moment où il va fixer, les trois défenseurs, ils sont déjà à courir dans le bon sens et le centre passe est décisif de la part de Bale, parce qu'il est à ras de terre, donc il faut l'appuyer et il faut lui donner, voilà, il le met juste entre le point des pénaltys. Ronaldo face à Vetterman, la frappe de CR7 est précise, 2 à 0 pour le Real Madrid, et donc doublé du Portugal. Logique, normalement, encore bien tiré, spécialité presque de la part de Ronaldo. Ronaldo qui demande, voilà, qui demande au bon... qu'est-ce qu'il s'est passé avec la lingole, le meilleur buteur de l'ISP, centre de Marcelo Bale au deuxième poteau, Ramos pour le ciseau, le troisième but en faveur du Real Madrid, il était à l'origine avec sa relance, le capitaine Meringue, 3 à 0, grâce à Ramos. Enfin, enfin, un peu de fantaisie, un peu des choses pour donner de l'effort de sens dans ce match, qui encore une fois est facile, l'approche pour arriver à la surface adverse. Ramos, c'est pratiquement à chaque attaque... et Ramos... Merci. Merci.